Salut tutube ! Regardez sur quoi qu'on est. Vampire Survivor, vous avez probablement vu moult créateurs de contenu y jouer. C'est un petit jeu indé sorti de derrière les fagots que personne n'attendait et qui rafle tout sur son passage. De quoi s'agit-il ? Alors c'est du pixel art type vieux. Ce qui ne dérange pas les gens comme moi. Évidemment, mais vous, peut-être que ça vous gêne. Mais non, vous êtes comme moi. Vous êtes vieux vous aussi, donc il n'y a pas de problème. Alors le principe du jeu est assez simple, mais c'est très prenant. Ça ne coûte que dalle, je ne sais plus à combien il est, mais c'est moins de 5 balles. Ce n'est pas 2 euros aidé sur Steam, un truc comme ça. Il n'est vraiment pas cher celui-là. Oui, je crois que c'est moins de 3 euros. Mais bref, c'est un jeu, on choisit un personnage. Alors j'en ai déjà débloqué quelques-uns, parce que j'ai un peu joué. Oui, c'est 2,50 euros sur Steam. Vraiment pas grand-chose. Et franchement, c'est extrêmement prenant. Enfin, on a tout le temps envie de relancer des parties. Le principe est très simple. On choisit un personnage. Chaque personnage a toute une série de stats, ainsi qu'une attaque de base. Ensuite, on va devoir résister pendant 30 minutes. Donc c'est 30 minutes fixes. Le but, c'est vraiment de survivre aux 30 minutes à des vagues d'ennemis prédéfinies. Et en fait, on ne va pas arrêter de looter des trucs. Et il va falloir faire des choix dans ce qu'on loote, sur ce qu'on prend. Et pour faire évoluer nos attaques, notre DPS. Et le but, c'est d'essayer de faire un build qui permet d'avoir le DPS le plus gros possible pour tenir toutes les 30 minutes. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc qui que j'ai débloqué ? Je pourrais en débloquer un nouveau, histoire de découvrir autre chose aussi. Alors, Porta la Donna. Porta, plus 30% en permanence. Commence avec un bonus de cooldown temporaire. Ok. Cooldand, moins 92% ! Ouf ! Donc les attaques peuvent être spammées de ouf. Bon, vas-y. On va essayer. Et elle commence avec l'anneau de tempête qui fait tomber des éclairs aléatoirement sur des ennemis. Aimant, plus 25%. Ça veut dire qu'on va attirer les objets d'un petit peu plus loin, y compris l'XP. Plus 20% de chance, plus 35% de portée, plus 10% de puissance. Ça, c'est des trucs aussi grâce à des items que j'ai claqués, que j'ai achetés. Parce qu'en fait, quand vous farmez, vous pouvez aussi... Ah oui, d'accord, le spam ! Oh là là ! Ah oui, normalement, c'est beaucoup plus long. Donc vous voyez, il y a des gemmes. On ramasse les gemmes et ça fait de l'XP. La barre bleue en haut, c'est de l'XP. Quand je passe à un niveau, je dois choisir. Alors, le poignard. Alors, sachant qu'il y a des combos, il y a toute une série de combos à faire. Si vous avez... Comment ? Il y a des items, certains items, si vous les avez et que vous les faites évoluer suffisamment. Parce qu'en fait, chaque item que vous prenez va verrouiller un emplacement d'items. Vous n'avez pas autant d'items que vous voulez. Mais une fois que l'item est amélioré à fond, si vous avez d'autres items bien précis, ça va se combiner et faire un espèce de super item hyper fort. Et voilà. Il faut essayer de faire des trucs... Il faut essayer de faire des trucs sympathiques. Poignard, tir sur l'ennemi le plus proche. Au sainte. Alors, l'au sainte, ça peut être assez marrant avec un cooldown aussi. Eh, le cool, là, on n'est plus qu'à 62%. Ah, ça diminue. Ah, merde. Ah, c'est nul. C'est juste pour pouvoir ne pas trop galérer au début, quoi. Bon, vas-y, tire sur l'ennemi le plus proche, alors. Piu, 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 piu. Et alors, dans ce jeu, on ne choisit pas du tout où on tire. C'est les items qui sont soit à distance aléatoire, enfin, soit à direction aléatoire, soit qui tirent sur l'ennemi le plus proche. Soit qui tirent dans la direction dans laquelle on se déplace. Mais du coup, la seule chose qu'on fait dans ce jeu, c'est choisir où se déplacer et choisir les items. C'est vraiment ultra, ultra simple. Allez, je vais prendre la Bible. la Bible, une fois de temps en temps, qui tourne autour de moi et qui fait du dégât. Voilà, là, voilà. Moyen de faire des trucs marrants avec. Merde. Il y a moyen de récupérer de la vie. Les espèces de poulets, c'est de la vie. Mais il n'y a pas de problème. C'est très particulier, mais ce jeu a un succès fou. Ah oui, d'ailleurs, attendez. Ce jeu a un succès fou. C'est dingue. Tout le monde y joue. Merci, socialoid, pour les 18 mois. Mais à mon avis, c'est le genre de jeu, le créateur a dû être vachement surpris par le succès lui-même. Ça, c'est pas mal. Ça fait une attaque horizontale. Voilà, un coup de fouet. Hop là, j'ai récupéré la gemme rouge de la chauve-souris un peu spécial. C'est beaucoup, beaucoup d'XP en une fois. Je vais prendre ça. Ça me donne un espèce de bouclier qui me donne le droit de me faire toucher. Faire toucher une fois. Alors, je ne connais pas encore le jeu à fond. J'ai encore beaucoup de trucs à découvrir. Parce que du coup, notamment les items qui permettent de se comboter et faire des gros trucs, je ne les connais pas. C'est un truc qu'il faut découvrir soi-même. Ce n'est pas indiqué. C'est aussi l'intérêt de refaire des runs plusieurs fois. On essaye des trucs différents et... Aïe, aïe, aïe ! Peut-être besoin d'aller trouver un petit poulet. Poulet. Il est meilleur de la Bible qui n'a rien fait. Voilà. Voilà, ça farme bien là-dessus. Et vu qu'on a 30 minutes fixes et que du coup, l'ordre d'apparition des monstres et les monstres de plus en plus forts est fixe, si on n'est pas assez rapide pour farmer, forcément, on va être dans la merde. 10% de chance de plus. Immobiliser les ennemis, je trouve ça nul. Je vais prendre L. tiens, c'est pas dingue, je trouve, mais c'est un truc... Peut-être que ça peut se comboter quelque chose, je ne sais pas. C'est vrai que du coup, avoir une arme qui permet de farmer assez bien comme le fouet comme ça sur les chauves-souris, c'est pas mal. En vrai. Merde, la Bible qui fait n'importe quoi. Ah, le fouet qui one-shot pas les trucs. Pas sûr que ça démarre très très bien cette affaire. Tire un projectile de plus. Traverse les ennemis et rebondit, ça peut être pas mal. Réduire le cooldown, machin. Ouais, mais non, ce qu'il me faut là maintenant, c'est du DPS, c'est pas du tank. C'est pas du tanking. Allez, la chauves-souris bleue. Oui. C'est bon. J'essaye de l'avoir parce que ça donne quand même des trucs cools, ces trucs-là. Aïe. Ah. Le fouet qui va te tirer, enfin, taper une fois en plus. Là, c'est devant-derrière. Bon, ok. Juste une gemme rouge. Des fois, il y a des coffres aussi qui vont donner des trucs en plus. Euh... Épinard ! Ça, c'est du dégâts de plus. Dégâts pour toutes les armes. Oh, là, il me faut du poulet, hein. Oh, les armes tirer un projectile de plus. Toutes les armes font un projectile de plus. Ça, c'est giga fort, je trouve. Ça, c'est gros, gros hub de DPS. Surtout quand on a pas mal d'armes comme ça. Hop. C'est plus un pour tout. Parce qu'il a à retirer du bengale pour les 7 mois. Ah, le petit lance-flamme. Pas le meilleur moment, mais ça permet vraiment de nettoyer des zones. C'est du très, très gros dégâts. Je vais prendre l'épinard qui va buffer encore le dégâts. Ah, là, c'est scripté. C'est une zone qui se referme autour de moi. Et voilà, celle-ci est plutôt tranquille, mais c'est à ce moment-là que ça commence à se compliquer. Merci, Kimar. Pour les 13 mois aussi. Je l'avais pas vu. Bon, on a ces mobs de merde qui sont un peu... Un poil plus tanky, comme vous pouvez voir. Et il y a cette espèce de menthe religieuse qui a de bonnes chances de dropper un coffre aussi, d'ailleurs. Vaut mieux que je réussisse à la tuer. Ah, réduit le cooldown des armes. C'est un bon petit hub de DPS aussi, mine de rien. Voilà, là, il a lâché un coffre. Les coffres, ça va être... Oh, la moulasse ! Oh, la moulasse ! Oh, ça commence direct. On va avoir des améliorations, donc comme si on prenait des niveaux, sauf que là, c'est aléatoire. Et les coffres, en fait, c'est soit une seule, soit un certain nombre. Et là, j'en ai eu trois d'un coup. Ça, c'est un gros coup de bol. Donc là, j'ai... Ouh, j'ai en plus l'anneau qui me donne plus un projectile à tout. Plus la baguette magique qui donne... Ouais, Epinard qui me donne 10% de dégâts de base. De plus. Ok, là... Ça, c'est un très, très, très bon boost qu'on vient d'avoir. Alors, la croix qui est là à droite, ça vaut peut-être la peine que je reste pas loin, mais pas que je la prenne maintenant. En gros, dès que je la prends, ça va tuer tous les ennemis à l'écran. Et ils vont dropper leurs objets. Donc évidemment qu'il faut le faire au bon moment. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc là, je vais rester à Proximite. Ah merde, je l'ai... Je l'ai accroché. Je suis passé trop près, je l'ai accroché. C'est pas grave. Il y avait quand même pas mal de trucs. Du coup, je vais en profiter pour ramasser. Oh, les testicules ! Oh, là, c'est bien aussi. C'est du DPS proche. C'est du DPS vraiment de contact, mais constant. C'est une bonne sécurité en plus, je trouve, en général. C'est pas trop mal. Ouais, le lasso, je vais le prendre. Ça va faire un petit peu plus de dégâts. Alors qu'il y a quand même trois attaques autour de moi avec ça. C'est quand même pas mal du tout. Aïe. J'essaye de forcer un peu là pour récupérer des... un max de gemmes. Tous les dégâts à 10% de plus. Ah oui, là, ça... Je l'ai one-shot ou quoi, les trucs, maintenant ? Non, pas vraiment. Mais pas loin. Oh là, il y a tellement de gemmes. Augmente la santé max. Réduit les dégâts subis de 1. Je sais pas si ça peut comboter avec quelque chose, ça. Je vais toujours essayer parce que je sais pas, je connais pas encore assez les trucs. Ah, ça, ça va aller freeze. C'est toujours pas mal pour pouvoir récupérer moult choses. Ah voilà, là, j'en ai qu'un. Bulldown réduite 0,5 seconde. Avulnérabilité au bouclier. Ok. Merci Ragnar, le toccard pour les 20 mois. 10% de chance de plus. Donc plus d'items que je peux looter, etc. Ouais, allez. L'autre est pas dingo non plus. Ah, les chauves-souris et lait, là. Oh oui, je l'ai dégommé assez rapidement parce que ça tanque à crever, ce machin-là. Non, le DPS, c'est pas mal. Le DPS que j'ai n'est pas mal du tout. Moi, j'ai de bonnes chances d'arriver à la fin, je pense. Oh yes ! Ça, ça va ramener tous les trucs, tous les cristaux. Cooldown réduit. Tout cooldown réduit. Voilà, à la fin, ça permet vraiment de spammer comme un fou. Viens là, la chauve-souris ! Passe-moi ton travail. Un petit coffre. Un petit coffre sympathique. Voilà. Une gemme rouge et un petit coffre. Oh ! Oh, la moulasse ! Mais l'ultra moulasse ! Fais arrêter cet homme ! Oh, quoi ! Ah non ! D'accord. Cinq améliorations d'un coup. Et de la thune parce que la thune, ça permet d'être dépensé entre deux parties pour acheter des améliorations. Wouah ! Alors, on a l'ail, la bible, la baguette magique, le trèfle, le lasso. C'est beau. Ça, c'est... Bon, ça, c'est l'ultra moulasse. C'est vraiment le... J'ai eu un x3 et un... Enfin, trois récompenses et cinq récompenses. Alors là, je peux vous dire que ça n'arrive pas à toutes les runs. Merci. Elle doit refaire pour les 13 mois. On va voir si elle peut tenir, elle. Oh, je ne dois plus jouer. Je ne dois plus bouger. Il est déjà trop fort. Incroyable. Oh, qu'est-ce qu'elle tant que cette montre religieuse. Ah, voilà. On peut aller faire un petit café. Et en plus, regardez où les gemmes tombent. Ça montre à quel point elles tombent loin de moi. Donc, ils n'arrivent même pas à m'approcher. Bon, les squelettes là qui arrivent, c'est... Ah ! C'est tellement mou. Tout cool down réduit encore. J'adore ce truc. Le coffre, il est... Il est là. Je peux me balader en ligne droite dedans. Oh, c'est un bleu. Un seul item. Comment ça ? Épinard. Plus de dégâts. Probabilité d'avoir de la chance. À l'éclair, je n'ai pas encore... Non, mais si, vas-y, la chance. Je pense qu'on est sur une run chance là. Oh là 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 là, le farming. Allez, je vais prendre la bible. Allez là, je vais commencer à upgrader un peu les éclairs. Éclair. Oh, putain. Ouais, comme si ce n'était pas suffisant, tiens. Oh, les éclairs avec le cool down réduit. Wow. La violence. Ah oui, la vitesse, le déplacement du perso. Ah oui, non, mais c'est vrai que quand on a un énorme DPS comme j'ai là, c'est vrai que se déplacer plus vite, ça veut dire récolter plus vite. Oh, c'est ouf, j'ai vraiment pas à m'arrêter, quoi. Je marche surtout, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais eu de run comme ça. Je me suis dit, tiens, allez, fin de stream, on va se faire un petit Vampire Survivor et je vais faire un petit record pour YouTube histoire que YouTube voit ça pour une fois. Enfin, un petit Vampire Survivor, quoi, juste le plaisir. Et c'est la run la plus folle que j'ai jamais faite. J'aurais pas fait des milliards non plus. Mais j'avais quand même jamais vu ça. Regardez ça, la vitesse des projectiles de la baguette magique. Ça s'arrête pas ! J'ai upgradé le truc tellement que là, les bonus de cooldown. C'est ouf. Ah ouais, mais la foudre, c'est vraiment du dégâts de zone en plus. C'est trop fort. Ah yes. J'ai pris un peu de dégâts, là. C'est quoi, ça ? Boucle du tonnerre. Évolution de l'anneau de foudre. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Attends, elle est où l'info ? Merde ! Mais elle est où l'info ? Mais... Il a combotté avec quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas appuyé. Les éclairs, frappe de poids. Oui, mais pourquoi ? Ça a combotté avec quoi ? C'était quoi ? Salut Dav, merci pour le raid. Bienvenue à tous. C'est l'anneau avec le duplicateur. Ah, c'est l'anneau de foudre avec le duplicateur. Oh. Avec ce qui donne plus un machin, là. Oh là 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 là, ça va faire tellement mal. Oh ! Toujours plus ! Salut Dav. Ouais, ça va, on est en fin de stream. Un petit Vampire Survivor. Plus de chance, plus de chance. Mais what the fuck ? Avec le bonus du cooldown en plus. ZBRRRRU. Oh là 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 là. Avoir un x5 encore. C'est quoi cet exterminatus ? C'est normal, c'est normal là. Faut pas s'inquiéter. Je retrouve l'info dans la collection. La collection ? Ah, à l'écran titre. On en est à combien là ? On va bientôt être à la moitié. Ah ouais, la vitesse, je la veux bien. Parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada On va attendre et puis après on farm. On récolte. 15 minutes. Le combo AFK. Ah, pour l'instant en tout cas. On peut avoir qu'un seul méga combo. Qu'une seule méga évolution. On est d'accord là-dessus. Une fois que j'en ai eu un, je peux pas en avoir deux. Tu peux en avoir autant que tu veux. Ah ouais ? Ouf. Je croyais que c'était limité à 1. Ah ouais, mais du coup, en plus, il y a vraiment moyen de s'amuser à faire les trucs. Mais bon, faut les connaître, quoi. Ça fait partie du plaisir du jeu. C'est de découvrir les trucs soi-même et puis, ben voilà, là, j'en vois un, j'essaye de retenir le truc et puis voilà, quoi. Avec le temps, on finit par retenir, on connaît les items, on sait lequel combo AFK lequel. Ouh, ça commence à sortir des trucs un peu plus lourds, là. Un peu plus tanky. Oh là là, oui. Je vais même essayer de sortir par là. Il me faut du poulet. P'tit coffre. Euh, ouais. Ça, c'est du pognon, je crois. Ah, il y a un coffre. Encore. Oh oui, oh ça, oh oui, oui, oui. Oh oui. Qu'est-ce qui est presque à fond, là ? Là, il n'y est pas du tout. La vitesse, ça peut être pas mal. Tirer un projectile de plus. Ouais, ça, c'est pas loin non plus. Allez, il est à fond, là, non ? Ah, il y a un poulet. Je vais aller le chercher parce que... Voilà. Zoui, encore. Oh, la sainte baguette. Évolution de la baguette magique tirée immédiatement. Oh ! Require le tome vierge. La sulfateuse ! Mais c'est Trude qui veut rien dire. Par contre, préparez-vous psychologiquement parce que dans trois minutes, on n'y voit plus rien. la gâtling lourde. Ouais, quoi ? C'est tout, là. Ils sont où, les... Quelle heureuse. Viens-là, toi. Donne-moi ton coffre. C'est une run normale. C'est une run normale. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pfff. 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 Tiens ça, les dégâts de 1, là. Réduit les dégâts. Je ne sais pas si ça peut faire un truc. Bon, je vais faire pareil. Je pense qu'on va attendre qu'ils arrivent, quoi. On va attendre qu'ils arrivent. On va voir jusqu'où ils arrivent. Plus que bientôt 10 minutes. 2. Los 5. Qu'est-ce qu'ils arrivent. Envieunal. ... Sous-titrage ST' 501 Si je pouvais avoir une petite orbe Qui me permet d'avoir les trucs Les ramasser là De loin C'est parfait maintenant Ouh il y a un très très gros là Une grosse momie Aïe Ouais il n'y a plus qu'à trouver une petite orbe Ah là ça s'approche Les chauves-souris géantes là ça tanque tellement La réduction des dégâts est assez violente quand même Ouh plus le bouclier Non Le petit doute Alors là il qui prend un petit Hop Petite orbe Oui la bible Allez Là ça commence à en faire Petite orbe pour me faire plaisir Oh j'en vois pas on voit plus rien là Et c'est la phase du jeu on voit plus rien C'est la phase du jeu on voit plus rien On voit plus que des chiffres Du coup c'est ce qui rend le beau Ce qui rend le jeu aussi beau que Diablo 3 d'ailleurs C'est les mêmes graphismes là Mais pourquoi j'ai un milliard de De trucs d'un coup Qu'est-ce que j'ai ramassé Quoi ? Les gemmes rouges Mais les gemmes rouges ça donne pas Ça donne pas plusieurs niveaux d'un coup Où il y en avait 14 000 par terre On va se délire Les gemmes rouges scale avec le temps Attends comment ça scale avec le temps Tu la laisses par terre Et elle prend en puissance C'est xp aléatoire Ah les gemmes rouges c'est xp aléatoire C'est pas nécessairement grosse xp Ah là y'a Un freeze et Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Investir dans la chance c'est vraiment une ressource d'avenir Retenez bien ça Investir dans la chance C'est vraiment le meilleur move Oh oui D'accord j'ai pas eu grand chose Mais là je suis quasi à fond de toute façon J'ai quasiment tout ce que je pouvais avoir Donc après c'est fini une fois qu'on a tout Euh Une fois qu'on a tous les items à fond Là j'ai tous les items que je pouvais avoir Je peux pas en avoir plus Et une fois qu'on a tout à fond c'est terminé On gagne soit du soin par niveau Soit de la thune On peut choisir Voilà là je gagne des sous Parce que je peux plus rien gagner d'autre Donc là c'est fini Il va falloir survivre jusqu'au bout Avec ce bug Donc il reste 6 minutes 15 Voilà soit de la thune Soit de la boue Donc de la vie Un petit coffre J'ai combien en chance là ? Ah plus 80% quand même Je vous dis c'est le meilleur investissement Il me paraît très compliqué de win avec ce bug Et bien Faites Un petit sondage Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le jeu qui va gagner ? C'est le moment de faire le sondage Euh de faire le Pas le sondage Le pari Le pari C'est le moment de claquer vos points Quoi qu'il en soit On arrive au bout Tranquillement Je prends tellement d'or en même temps Je pourrais acheter tellement de trucs Tu vois combien là ? 1600 Ah ouais non c'est pas C'est pas encore tant que ça Pas encore tant que ça J'y crois J'ai tout misé Tapie Allez c'est parti Merci Merci Pompeur de jus pour les 11 mois Exactement ce à quoi je m'attendais pour Mortal Empire Des Plants Des éclairs Des ennemis partout Du son de la lumière C'est ça Exactement Allez je veux ce cop 85 Et du coup ça me donne plus combien ça Le petit sachet là Euh Ça c'est des sous-sous en plus ça Merci Dilly Zoé On est 17 mois Merci pour le spectacle son et lumière Ah ce jeu Le son et lumière On est servi On est clairement clairement servi Je voulais pas prendre ce poulet Merci baguette tradifiant pour les 16 mois Je rentre du rugby Je me suis fait pulvériser les parties Alors je voulais absolument Je voulais absolument vous le faire partager Gloire à l'omnifiant Eh bien Bon courage à tes parties Mais quel enfer La protection a pas tenu C'était du Perse armure de couille Du perse armure testiculaire Pas de main Allez C'est parti. 28 tours, c'est vraiment le bout. C'est le bout ! Là, il faut vraiment que je tourne en cercle pour leur mettre tout le temps du dégât et les repousser un peu vers l'extérieur grâce à mes dégâts de zone. La meilleure manière de profiter du dégât de zone est de les repousser un peu. Cassez-vous ! L'encodage vidéo en PLS ? Oh oui, ça ne m'étonne pas. En même temps, l'encodage vidéo donne de la bouillie de pixels ? Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Vous ratez beaucoup de choses. C'est vrai que ce jeu en 4K, il doit être génial. Je suis sûr qu'en 4K, il doit vraiment, sur un petit écran plat, dernier cri, en 8K même, il doit être d'une propreté à toute épreuve. 29-30 ! Allez ! Cassez-vous ! Les packs de chauves-souris de base qui sortent, c'est instantanément non. 29-56 ! Eh bien, les petits amis, il semblerait que ce soit la win ! Là, on a la mort qui vient sur nous. Et voilà ! Stage complete ! Eh bien, euh... Wouah, si, c'est passé. Alors, nouveau succès, éliminer un total de 100 000 ennemis, débloquer... J'ai débloqué un nouveau perso. Fait évoluer l'anneau, machin... Crochis ! La moulasse ! Il a un moulasse de fou ! Euh... Du coup, power-up, qu'est-ce que je peux acheter ? Augmente les dégâts infligés de 5% par rang. Plus 25% maximum. Les armes sont utilisées 2,5% plus vite, plus 5% maximum. Merci, Dr. Sins, pour le prime. Faut pas battre la mort pour gagner ou perdre ? Non, non, je crois que c'est quand elle arrive, tu... T'es pris et c'est la partie est finie, t'as gagné. Enfin, t'as perdu mais t'as gagné. Et voilà, prenez vos points. Ça, c'est quoi ? Les effets des armes durent 15% plus longtemps par rang, plus 30% maxi. Combien ça coûte ? 500 ? Allez, je peux prendre. Ça, c'est quoi ? Ressuscite une fois avec 50% de points de vie. Ouais, ça paraît fort mais ça l'est pas tentant que ça. Augmente la santé max, réduit les dégâts subis de 1 par rang, moins 3 maximum. Les projectiles se déplacent 10% plus vite. Moi, je pense que ce que je veux, c'est du dégâts. Ah oui, voilà, par exemple. Donc, la sainte baguette requiert le tome vierge. Donc, le tome vierge, c'est ça. Donc, tome vierge plus baguette, ça donne la sainte baguette. Ça, c'est le duplicateur plus l'anneau de tonnerre. Duplicateur plus anneau de tonnerre. Donc, duplicateur, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a celui-là que j'avais eu sur une partie test. Ça, ça requiert les épinards. Ah ouais, ça et épinards et let's go. Donc, pour les débloquer, on est d'accord que je dois... Imaginons que je veuille débloquer celui-là. Je dois d'abord prendre la baguette de feu et les épinards. Et puis après, il faut juste que j'amène la baguette de feu au niveau max. Et si j'ai l'épinard dans mon inventaire, c'est OK. Mais l'épinard n'a pas besoin d'être au niveau max. On s'en fout, ça. Mais c'est juste qu'il faut que je l'ai. Ouais. D'accord. Ensuite, ça prend un coffre. Un coffre ? Ah ouais, il y a celui-là aussi que j'avais eu. Requiert. Champ des Labrador. Le champ des Labrador qui est là. Augmente la portée des attaques de 10%. Donc, la hache plus la portée des attaques, ça donne ça. D'accord. Je crois que c'est tout ce que j'avais débloqué jusqu'ici. Pour un coffre, pour améliorer une arme quand elle est niveau max. Hein ? La Bible légendaire. Oui, il y a celle-là. Reliure magique. Reliure magique. C'est quoi, Reliure magique ? Ah oui, c'est ça. Augmente la durée des effets. Ouais, il faut vraiment bien retenir le truc. On s'en refait une petite. Ah, il y a Crochi. Commence avec une résurrection. Gagne une résurrection de plus au niveau 33. Il commence avec le Boomerang. Plus 20% de chance. Plus 25% d'aimant. Enfin, oui, ça c'est... Allons-y avec Crochi. Je pourrais essayer la bibliothèque. Tiens, tant qu'à faire un autre... Oui, c'est très chiant, ça. Oui, c'est pas le même délire ici. C'est pas le même délire du tout. Je connais très peu ce niveau. Euh... Fouais. Il se déplace vite. La hache, la bible, l'ail. Je prends l'ail. Aïe, je sais pas avec quoi ça combotte. Réduire le cooldown des armes. Prendre la hache. Donc la hache qui peut comboter avec... C'était quoi ? Euh... H, c'était l'augmentation de la portée. Non, pas la bouche. Non, pas le hache. Prendant de la portée. Non, pas la bouche. Oui, c'est là. Non, pas la bouche. Non, pas la bouche. Non, pas la bouche. Peut-être. Non, pas la bouche. On ne peut pas. Un50... 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 Parce que... Le dégâts n'est pas mauvais avec le truc. Alors, augmentation des dégâts, la bib, la baguette magique. Bon, pour l'instant, je n'ai que 4 items. Je peux prendre l'épinard, ça reste un bon truc global, au pire. Donc là, du coup, ce qui pourrait me plaire, c'est... Merci, commissaire, moi, pour les 5 mois. Soit l'augmentation de la portée des dégâts. Comment ça s'appelle ? Soit trouver autre chose, mais on va voir. On va voir ce que je peux ramasser. Preniard, non. Je vais augmenter la portée de l'ail. Dans le doute, c'est toujours utile, l'ail. Ça permet d'aller un peu au contact et ça repousse un poil les ennemis, ce qui est toujours pratique, quand même. Ah, voilà, la baguette de feu. Parce que ça, du coup, c'est le... Ça, c'est des boules de feu aléatoires, mais... Euh... Ah, je ne sais plus, mais la vache, il faut retenir. Oh, la chance, quand même. La chance, c'est trop bien. Il faut investir dans la chance. C'était l'épinard, la baguette. Alors, épinard, baguette, donc c'est bon. Baguette, il y a moyen. Euh... Et la hache, il faudrait juste que je trouve le truc. Et je pourrais au moins avoir ces deux-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh... Attendez. Euh... On va relancer un petit... Petite prédiction. Est-ce que c'est moi ou c'est les cousines qui vont gagner ? Cousines, c'est le jeu. Oh là, euh... Qui... Qui... Qui m'a gratté le dos comme ça ? Le champ des labrador, c'était... C'était quoi encore ça ? Ah oui, la portée ! Oui, c'est ça, c'est la hache. Mon cerveau m'avait ping, mais il m'avait pas dit. Il m'a juste dit, attention, réfléchis bien. Mais c'est toi, mon cerveau. C'est toi qui doit me donner l'info. Ah bah, je sais plus, moi. Moi, je me souviens qu'il faut qu'on se souvienne d'un truc. Mais alors là, si je dois commencer à me souvenir de ce qu'il faut qu'on se souvienne... Je peux pas tout faire, hein. Je ne suis qu'un cerveau d'homme. Ah ouais, non. C'est rude, hein. Lusez-moi. Je discute avec mon cerveau. Discutez entre vous. La vitesse des projectiles. C'est plus. Dans le doute, je prends la croix. Dans le doute, je prends la croix. Attends, attends. Donne-moi l'info. Tu la connais. Tu la connais. Tu la connais. C'est la Bible, putain, oui. J'ai encore de la place pour la Bible ? Ouais, bah alors, par contre, il faudra avoir de la moulasse pour... On peut tenter le coup. Et attends... C'est nul qu'on puisse pas avoir accès à son truc en plein jeu. Euh... Attends. Donc, hache et champ des labrador, ça, c'est bon. L'épée et l'épinard, c'est bon. Si j'ai la Bible, c'est OK. Mais pour encore trouver la Bible. Je peux faire ça, du coup. Si la hache, si elle arrive à fond, c'est cool. Allez, là, il n'y a rien qui m'intéresse trop, donc je prends les dégâts de plus. La hache, très bien. Si elle grimpe suffisamment, elle passera au stade 2. Je dirais pas non à une petite... Un petit aimant, là. Donc là... OK, je prends la croix. Comme ça, je garde encore un... J'ai encore deux emplacements... Trois emplacements vides, en fait. Enfin, j'ai deux emplacements d'amélioration et un emplacement d'arme. Donc, j'ai encore un seul emplacement pour la Bible. Par contre, le trèfle, j'ai déjà la croix... Vas-y, prends le trèfle. Ça reste quand même utile. C'est costaud, ceux-là. Le fouet, c'est aussi bien pratique pour repousser les trucs chiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, 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 aïe. Il est compliqué, là. Épinard, non. Aïe, machin. Ok, bah, la hache. Il en est où, la hache ? Ok. Il faut avoir quelques niveaux à prendre, quand même. On en est à 8 minutes. Il faut juste que je force un petit peu le farm, là. Parce que je sens que le... Tant que je n'aurai pas débloqué un truc, ça va quand même être difficile. Ça va devenir compliqué, quoi. Il va falloir survivre à ce qui arrive, là, maintenant, tout de suite. Si j'aime rouge... Ah, pas de bol. Pas grand-chose dedans. Par contre, les fantômes, par exemple, c'est peu de points de vie, donc ça, ça va. Je les explose bien. Ça aussi, ça pourrait être pas mal. Bah oui, vas-y, je prends celui-là. Je prends les flammes. Les flammes de l'enfer. Ah, par contre, les brocolis géants, là, ils sont chiants. N'empêche que... Ah, ça, c'est bien. Ah, ça me plaît, ça. La Bible ! Oui, c'est ça ! Oh, le ping du cerveau ! Le ping du cerveau ! J'étais pas sûr, mais le ping, il était là. Oh, le ping, il était là instant. Hein ? Viens en l'eau ! Oublie que t'as aucune chance ! Faut de la vie. Wait ! Oh, c'est chaud ! Pourquoi tu vas par là ? Idiot ! Portée, on s'en tamponne. Oh, là, c'est chaud. Oh, là, c'est chaud ! Là, il peut m'aider, là. Le fouet, oui, mais bof, quoi. Il me faut de la vie, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, là, je souffle. Allez, lâche-moi un poulet, là. Un petit poulet, un petit poulet tout croustillant. Un petit poulet à la broche. Oh, c'est bientôt l'été, je vais pouvoir sortir mon tour de broche. Oh, trop bien. Allez, la hache. Combien, la hache ? Plus que deux ! Priorité, la hache. N'oublie pas, hein. Tu me ping, hein. Petit coffre. Ce coffre va être incroyable. Non. Un peu plus de chance. J'aurais préféré la hache, comme ça, il ne restait plus qu'une fois. Ce n'est pas les mobs qui lâchent des trucs, mais les éléments... Je sais, je sais, je sais. Ah, 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 ah. Oh, oui ! Oh, ça, c'est pas mal. Pas de la vie, mais c'est pas mal. Euh... Je pourrais prendre la couronne pour avoir plus d'XP. Aller plus vite, quand même. Durée de l'effet, plus 10%. Ouais, allez, prends l'aïe, alors. Aïe, 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 aïe. Je ne leur fais pas assez de dégâts, ces saloperies. Oh, j'en trouve pas ! Attends, je pète du mobilier, hein. La hache. Plus qu'un. Ouais, ça, c'est quand même pas mal aussi. Je vais en profiter pour foncer sur un... Euh... Oh là là, il ne me reste plus grand-chose. Si je ne trouve pas de la vie, là, tout de suite, ça va être la cata, hein. Bon, à l'instant, c'est vraiment de la survie. Mais oh, d'où il m'a touché ? Mais attends, j'ai droit à... Ah oui ! On est à la résurrection ! Oh, meilleur perso ! Ne gâche pas cette chance ! Ne gâche pas cette chance qu'il t'est au vert ! Il y a un coffre là-haut, mais... Niveau 33, il y a une deuxième. Oui, c'est vrai ! Et je suis niveau 31, oui. Il faut que je tienne jusqu'au 33. Ok. Donnez-moi du poulet ! Aïe ! Mais la vache, en plus, on n'y voit plus rien. Allez, donnez-moi un item cool. N'importe quoi. Tant qu'à faire, j'augmente encore mes dégâts. Oh ! Yuh, 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 yuh On lâche On lâche elle est à fond On peut pas mourir maintenant Un coffre Oh y'a une chauve-souris bleue Bon je vais l'avoir Oh c'est si chaud Oh mon dieu Ah qu'est-ce qu'il y a Oh je suis niveau 34 J'ai encore Ohlala Oh projectile supplémentaire Ouais ça va quand même m'aider beaucoup Poulet Orbe Oh en plus ça Mais elle elle va sûrement me donner un Un coffre Oh calmez-vous Ah là on se bat On se bat pour notre vie Go Mais c'est automatique Je suis sûr que ça va être ça là Ouais Bon déjà un Ça ça va changer Voilà Il me faudrait une Ohlala Le cooldown est beaucoup trop long Ouais Ah merde alors Qu'est-ce qui augmente la vitesse de Merde j'ai pas pris J'ai pas pris le truc qui réduit le cooldown Oh shit Bon au moins ça fait beaucoup beaucoup de dégâts The brrrr Si ça va quand même aider beaucoup Mais ça plus le truc qui réduit beaucoup le cooldown Ça aurait pu être incroyable On va pas se plaindre c'est déjà pas mal Euh la bible Il y avait quoi J'ai même pas vu J'ai pas vu Elle aide Petit corps Celui-là c'est le coffre de la folie C'est le coffre de toutes les folies Non Ah la petite chauve-souris bleue Ah l'enfer Mette pas ça Ça m'aide pas ça J'ai pas de chance sur cette run Vous en conviendrez C'est quoi ça Ah Cool Putain je vois plus rien J'arrête pas de me faire toucher Mais je me rends pas compte Attends c'est un poulet ça Excusez-moi Oui il y a un poulet Bible Oh il y a un autre poulet Oh là Les bonus de chance Qui commencent à se marquer Là j'ai l'impression Mais merde j'ai encore été touché Déparc quoi Bon là si la bible proc C'est incroyable Oh oui Je crucifie là juste au-dessus Trop bien Je vais rester ici Qu'est-ce que c'est que ça Qui la petite sorcière Ah une orbe encore Ouh là là Oui très bien ça Crucifie d'un côté Orbe de l'autre Le méga aimant Ça c'est parfait ça J'en suis à quoi là L'épée enflammée Il m'en reste trois La bible quatre La bible Évidemment La bible c'est top Si je me souviens bien Oh encore un Bon allez je le prends La baguette Baguette Ah oui mais alors Il vaut mieux pas que je prenne le coffre Maintenant et que je le laisse Il vaut mieux que j'attende D'avoir ce qu'il faut Non Comme ça je sais qu'il est là Je sais que je suis dans une zone Où j'ai pas mal de trucs Qui m'intéressent Durée de l'effet Plus 10% Durée de l'effet Plus 10% Mais là j'ai rien Qui fait de l'effet C'est genre Si je lançais Les fioles De trucs D'eau de vie D'eau de Ah oui non La bible fait Dur quand même Non Ah oui les bibles Ça dure un peu plus longtemps Ouais après La croix Ça sera mieux Je pense pour l'instant Bon j'ai tout ce qu'il faut Dans cette zone-ci Vraiment Pour pouvoir survivre Pour pouvoir préparer Les upgrades suivants Suivante Ça va être parfait Bah c'est là qu'on voit Tout le potentiel du jeu En fait C'est vraiment Une fois qu'on a maîtrisé Ce genre de truc Enfin qu'on commence A connaître un peu Bah c'est vraiment Trouver le moyen De grimper Le plus vite possible Et d'arnaquer Entre guillemets Un peu le jeu Pour faire ses upgrades Et tout quoi Oh l'espèce de méga boss Là si je prends ça Oh paf Oh paf J'ai deux coffres Oh je sens Je sens que la fin Ça va être ultra chaud Je pense pas avoir Déjà réussi celui-là Aïe Ah bible ou baguette Qui est le plus proche La baguette Ça disparaît jamais Les items On est d'accord là-dessus Allez go On y retourne Et merde J'aurais dû prendre la bible Ça disparaît pas normalement Ok Merci Flosis TV Pour les 11 mois Aïe Aïe 21 minutes Par contre là Il est plus que temps Mais j'arrête pas De me faire toucher Mais Let's wait Oh la baguette Oh la baguette La baguette Je l'ai La baguette C'est bon Nice Paf Ah ouais Les méga boules de feu Par contre C'est toujours aléatoire Donc quand ça part Dans la mauvaise direction T'es pas content Et par contre Les dégâts Ont l'air Ont l'air Conséquents Mais encore une fois Un truc qui réduit le cooldown Ça serait vraiment fou Avec ce genre de truc C'est assez indispensable Quand même Oh j'ai cru que je prenais le coffre La bible Mais il m'en manque encore une Ah la gemme C'est peut-être ce qui va me donner Le dernier truc qu'il me faut Duplicateur Oui tant qu'à faire Vas-y Plus un pour tout Un styloard C'est tioui Pour les 15 mois Un poulet Il y en avait même deux Oh il y a tellement de coffres Bon je me permets d'en prendre un C'est jamais Si c'est Qu'est-ce que c'est Épée céleste Évolution de la croix Oh Require trèfle Quoi Un de plus Gratuit Quoi Mais je vais avoir Combien d'améliorations Mais c'est fou Je fais même des améliorations Sans faire exprès Mais je suis trop fort Merci Stormlord Pour les 9 mois Ah le fouet bordel Suffisait que ce soit la bible C'était si compliqué De me donner une bible La dernière qui me manque Ouh Tiens mais malgré les améliorations Que j'ai Ouh Pas si si évident Ça Oh qu'est-ce qui m'a touché Oh j'ai rien vu J'ai rien vu Mais ça va toucher Non Mais c'est ultra chaud C'est ultra chaud Ah ouais mais non Mais alors vraiment Le truc pour le cooldown C'est juste Indispensable C'est indispensable Oh merde Mais on y voit tellement rien Oh c'est la défaite Alors qu'elle était si bien partie Il restait plus que là Il restait plus que là La petite Et en plus La bible Elle est hyper forte Quand elle est upgrade Elle est hyper forte Ah la 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 Mais oui Du coup Je crois que le bug de départ N'était pas bon J'aurais eu mieux Mieux fait de plonger Sur le truc Qui réduit le cooldown Ça c'est trop fort Franchement J'aurais eu la hache améliorée Avec le cooldown réduit Et ça spammait le truc Et c'était bon quoi Et c'était bon Ah la la Mais c'était C'était beau C'était une belle game C'était une Il y a eu la première Qui était la moulasse absolue Le deuxième Qui était la survie absolue Mais voilà Ça montre quand même bien A quoi ressemble le jeu Et pourquoi c'est le jeu De l'addiction Allez Au revoir YouTube Content de vous avoir fait Cette petite présentation Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada